bonjour je m'attends à ce que vous alliez super bien alors avant de démarrer j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne youtube vu que je vais mettre de nombreuses vidéos et au moins comme ça vous saurez ce qui s'en vient alors devenir millionnaire grâce au loto alors il ya des gens qui me posent beaucoup de questions au niveau du loto et ça me fait un petit peu rigoler parce que j'aimerais bien savoir quelle est la motivation derrière le fait de gagner au loto et je vais en parler davantage vers la fin de cette vidéo mais avant tout vu que ce que vous voulez savoir c'est comment manifester des millions loto voici donc une des recettes qui fonctionne je dis pas que c'est toute la méthodologie mais au moins ça va vous donner des pistes pour vous aider à si c'est ça ce que vous voulez tout d'abord premièrement moi je joue pas au loto parce que j'y crois pas voilà donc ça c'est déjà ça ça marche pas cette méthode si vous ne croyez pas moi j'ai utilisé cette méthodologie pour d'autres choses dans ma vie donc pas nécessairement pour gagner au loto et l'autre raison pour laquelle je crois pas au loto c'est parce que je pense que toute énergie que l'on reçoit on doit donner quelque chose en retour et la plupart des gens qui pensent qui veulent gagner de l'argent loto c'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent facilement rapidement immédiatement il n'y a rien contre ça sauf que il ya aussi la mentalité qui vient avec de se dire je vais gagner au loto j'aurais plus jamais à travailler j'aurais plus jamais rien faire de ma vie alors que l'argent lui-même demande un travail que ce soit même de le faire fructifier que ce soit de le réinvestir que ce soit de le protéger que ce soit de l'utiliser intelligemment pour pas revenir à zéro parce que comme vous le savez sûrement la grande majorité des gagnants au loto reviennent à zéro et souvent à moins à un négatif après avoir gagné au loto alors il s'agit pas juste de gagner au loto il s'agit après d'être capable de gérer cet argent là de le de travailler pour que justement il fructifie donc croire que on va gagner au loto puis on n'aura plus jamais à rien faire c'est une erreur monumentale qui probablement vous empêchera de gagner au loto voilà et d'ailleurs je pense que c'est je ferai une vidéo peut-être là dessus également je pense que c'est une erreur fondamentale qui empêche les gens de gagner plus dans la vie parce que dès que vous pensez je vais gagner plus pour plus avoir à travailler vous 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 bloquez même du processus de gagner plus et si vous pensez que les millionnaires ne travaillent pas détrompez vous hein c'est pas parce que vous les voyez sur insta ou d'ailleurs il ya beaucoup de il ya beaucoup de ce qu'on appelle en anglais des bullshitter il ya beaucoup de de faux millionnaires sur insta sur youtube etc qui se louent des villas qui se louent des palaces qui se louent des voitures qui font semblant qu'ils sont super riches juste pour avoir plus de followers plus de gens qui les suivent sur insta et sur et sur et sur youtube etc alors que ils ont ils ont ils ont rien ils ont pas d'argent je connais des gens d'ailleurs qui achètent des likes et des followers sur insta juste pour se booster pour créer pour augmenter leur crédibilité donc faut pas tout croire ce que vous voyez sur sur internet mais si vous croyez justement que les millionnaires les milliardaires ne travaillent pas mais détrompez vous et j'en connais plusieurs j'en connais je connais dans mon proche entourage je connais quatre milliards milliardaires donc pas des millionnaires milliardaires et il travaille il travaille il travaille autant que moi il travaille plus que la plupart d'entre vous sauf qu'on aime ce qu'on fait donc ça ne dérange pas de travailler 10 12 heures par jour mais on travaille beaucoup beaucoup donc penser que je vais devenir super riche justement pour plus jamais avoir à travailler c'est l'inverse de la réalité parce que plus on a de ressources financières plus on a de responsabilités également plus on engage de gens plus on démarre de nouvelles entreprises plus on est sollicité pour réinvestir dans d'autres projets pas moi personnellement pour le moment parce que je m'occupe de mes films et et je suis mais je je connais les gens qui sont dans cette situation qui ont justement énormément d'argent et d'ailleurs en passant c'est pas parce que on est considéré milliardaire soit parce que quelqu'un considéré milliardaire qu'ils ont un milliard de dollars dans leur compte en banque au contraire c'est de l'argent c'est de la valeur c'est la valeur dû à l'heure non seulement à l'argent qu'ils gagnent mais au placement à l'immobilier à la valeur de leur entreprise etc donc rares sont les gens qui ont la capacité d'aller à la banque et se prendre un paquet d'argent 100 millions et les sortir du compte en banque voyez vous ça arrive je connais il ya un gars en particulier que je connais qui va le week-end il s'achète pour 400 millions de dollars de voitures un dimanche il est parti s'acheter un hélicoptère qui valait 9 millions de dollars donc il ya des gens comme ça qui sont capables mais ça veut pas dire qu'il fait rien de sa journée tout le monde travaille n'est ce pas donc ça c'est une je dirais c'est un blocage mental ou une un élément psychique qui peut vous empêcher de gagner au loto tout simplement parce que vous avez l'impression que vous n'aurez plus rien à faire et c'est tellement un aussi ça vous sort tellement de votre zone de confort si ça vous sort énormément de votre zone de confort bien le système là le subconscient et tout notre système a tendance à réagir donc négativement aux choses qui nous sortent de notre zone de confort c'est à dire que si vous imaginez bon ben là je vais avoir 10 millions de dollars dans mon compte en banque je vais voyager toute la journée je vais m'acheter telle chose je vais démarrer telle affaire nia nia et bien c'est tellement de bouleversements c'est tellement de changements au niveau de votre quotidien que il ya un système automatique qui se met en branle pour saboter le processus pour justement vous empêcher de sortir autant de votre zone de confort parce que toutes ces choses là font peur et donc le corps veut pas avoir peur veut pas expérimenter des choses qui sont parce que dès que le corps a peur dès que les cellules nerveuses ont peur tout de suite c'est à une association à cette chose là est danger et donc je dois l'éviter à tout prix et par conséquent on va saboter pour pas avoir à expérimenter autant de changements aussi rapidement donc j'espère que ceci vous est clair maintenant comment faire vu que vous voulez savoir comment faire alors c'est assez simple en fait la plupart des gens qui ont gagné 10 20 100 millions au loto moi j'ai regardé beaucoup beaucoup d'entrevues sur youtube en fait vous pouvez les regarder mais la plupart moi que j'ai regardé sont en anglais sur des victoires aux états unis tout le monde il ya un point commun il ya plusieurs points communs mais un d'entre eux c'est qu'ils l'ont tous visualisé c'est à dire qu'ils ont tous visualisé le chèque qu'ils ont visualisé leur leur tenue vestimentaire quand il a désiré prendre le chèque ils ont tous visualisé le montant qu'ils désiraient gagner et quand je vous dis pardon et visualiser je dis visualiser comme si vous l'aviez déjà obtenu et visualiser continuellement pas une fois tous les mois quand soudainement vous dites ah j'aimerais gagner au loto allez je vais visualiser cinq minutes non c'est des gens qui ont visualisé tous les jours tout au long de la journée pendant une semaine deux semaines cinq semaines des mois certains des années donc ça prend de la diligence à prendre la persévérance à prendre la détermination de continuellement visualiser sans vous enlacer sans abandonner et et plus vous allez visualiser plus votre croyance va augmenter dans le sens où vous allez croire que c'est possible et plus vous allez vous y habituer donc moins votre système va être réactif dans ce que j'ai parlé auparavant c'est à dire de penser que ça va vous sortir énormément de votre zone de confort et par conséquent le système va être de plus en plus va accepter de plus en plus ce fait accompli et plus ce processus se passe rapidement plus rapidement vous avez la chance de gagner au loto maintenant un autre un autre élément fondamental crucial je pense là dedans c'est que la la enfin tous les vidéos que moi j'ai regardé donc ça veut pas dire que tout le monde fait pareil mais tous les vidéos que moi je regardais c'est pas des gens qui achetait le loto toutes les semaines tous les jours etc c'est des gens qui voulaient gagner au loto qui ou qui voulaient gagner un certain montant certains pensaient même pas au loto certains voulaient gagner un certain montant supplémentaire et à un moment donné ils ont eu l'intuition d'acheter un billet ou à un moment donné se sont réveillés avec les chiffres du loto et ils ont acheté le billet c'est pas des joueurs donc ne tombez pas et moi je pense que c'est très très important donc j'espère que vous êtes resté jusqu'à cette période là de la vidéo mettez moi un commentaire comme quoi vous avez entendu ce bémol parce que c'est fondamental c'est de ne pas jouer continuellement parce que vous allez devenir accro du jeu et c'est pas ça qui va qui va vous rendre heureux et c'est pas ça qui risque de vous faire gagner au contraire parce que plus vous jouez plus vous perdez vous allez gagner de temps en temps ça va vous donner un petit boost j'ai gagné un petit montant mais plus vous jouez plus vous avez de chance à ce que votre croyance dans le fait de gagner gros va diminuer va aller en diminuant et après ça va être juste une une habitude négative que vous les allez embarquer dans votre vie et qui dit mais qui dit habitude dit que vous allez tout le temps la refaire et ça est beaucoup plus difficile après de se sortir d'une habitude même négative donc ne démarrez pas l'habitude d'acheter des billets de l'auto tout le temps sans arrêt au contraire faites l'inverse arrêtez d'acheter des billets de l'auto et concentrez vous sur l'art de manifester de l'argent dans la vie et quand vous allez développer la capacité de manifester que ce soit de l'argent des bonnes nouvelles etc là vous allez avoir l'action inspiré qui va vous dire d'acheter ce billet de l'auto cette journée là si vous entendez la l'inspire l'inspiration tous les jours c'est que c'est pas l'inspiration c'est vous qui voulez absolument forcer le destin ou forcer la force vous forcer ça marche pas comme ça d'ailleurs je crois pas le devrait faire une vidéo sur le destin parce que je vois pas le destin comme la plupart des gens voient le destin je vois que l'on fait son destin mais on peut pas forcer force se forcer à gagner si on n'est pas prêt donc il faut tout un processus mental de croyance d'acceptation de justement que ça devienne partie de notre zone de confort que l'on sait qu'est ce qu'on va comment on va utiliser cet argent que l'on visualise de recevoir cet argent que l'on que l'on visualise comment on va travailler avec cet argent là donc voilà donc et là vous allez avoir une pensée qui va vous amener qui est vraiment une pensée créatrice une inspiration qui va vous dire soit les chiffres soit le moment opportun pour acheter votre billet de l'auto et il faut y croire fondamentalement je pense qu'il ya beaucoup de gens qui veulent croire mais qui ne croient pas donc ça aussi une grosse différence entre vouloir croire se forcer d'espérer en étant désespéré en fait et ça c'est la vibration qui est pas du tout gagnante donc vous n'espérez pas par désespoir c'est pas genre je sais pas du tout comment je vais faire de l'argent alors je vais forcer de croire que c'est par le loto non voilà il faut d'abord croire que vous avez le droit à cette possibilité d'abondance dont nous avons tous le droit que qui est disponible à tous et le loto est une parmi des milliers de options qui existent pour gagner plus d'argent et d'ailleurs par la loi de l'attraction par la manifestation par les lois de l'univers on ne force jamais le comment c'est à dire que le comment c'est le loto le comment c'est une augmentation de salaire le comment c'est d'ouvrir une entreprise donc ça c'est plein de comment qui existe pour accéder à plus d'argent mais vous ne forcez pas le comment le comment vient à vous en fait donc de dire c'est uniquement par le loto que je vais faire plein d'argent encore une fois c'est une façon de vous auto saboter parce que vous allez vous limiter à une seule option parmi des millions d'options qui existent autour de vous et moi je rencontre énormément de gens tout au long de ma journée et j'étudie le succès c'est c'est ma passion que d'étudier le processus du succès depuis plus de 15 ans maintenant en fait 2006 ça va faire 20 ans bientôt que j'étudie le processus du succès je suis devenue une experte dans la compréhension fondamentale de qu'est ce que ça prend pour que quelqu'un réussisse dans n'importe quel domaine et et donc je vois qu'il ya des millions de manières de faire de l'argent d'ailleurs je me rappelle j'avais eu un coaching avec laurel l'angemeyer une fois elle avait j'adorais ce qu'elle disait parce qu'elle dit la différence entre moi et et la plupart des gens c'est ce qu'elle disait elle c'est que je vois de l'argent partout et ce qu'elle voulait dire par là que j'ai compris par la suite c'est qu'elle voit les opportunités d'affaires partout elle voit les opportunités de faire de l'argent sans arrêt et je suis devenu comme ça c'est à dire que ça veut pas dire que je vais prendre toutes ces opportunités là parce qu'il y en a trop moi je fais ce que j'aime et je crois qu'il faut faire ce qu'on aime pour gagner de l'argent sur le long terme parce que oui gagner une fois au loto c'est super mais c'est encore plus super que de faire quelque chose qu'on aime et de s'enrichir ainsi et d'enrichir les autres par ce travail et et de et de s'épanouir en même temps et donc oui je vois de l'argent partout c'est à dire que je vois tous les moyens qui sont possibles tout au long de la journée je me promène dans la rue et je me dis tiens ça ce sera un business hallucinant tiens ça 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 si quelqu'un faisait ça il serait serait de l'argent comme il y a 100 lendemains donc je vois des opportunités de faire de l'argent sans arrêt il y en a tellement il y a des millions de manières de se faire de l'argent honnêtement et donc le loto c'est un de ces moyens là donc ne vous fermez pas l'esprit c'est juste un moyen et de vouloir à tout prix désespérément que ce soit ce moyen là parce que vous pensez que c'est le plus simple plus rapide le plus facile parce que c'est ça qui va vous bloquer parce que si vous êtes désespéré la vibration le taux vibratoire ce que vous envoyez à l'univers c'est le désespoir c'est le manque c'est la pénurie vous n'obtiendrez jamais plus dans un sentiment de pénurie et de désespoir vous devez être dans un sentiment d'abondance pour recevoir de l'abondance alors voilà j'espère que cette vidéo vous aide donc la clé une des clés je dis pas que c'est toutes les clés mais une des clés que j'ai vu à travers toutes les vidéos que j'ai regardé sur la manifestation de millions de dollars au loto c'était bel et bien la visualisation en imaginant qu'on l'avait déjà gagné donc la visualisation dans la gratitude et c'est des gens souvent qui n'ont même pas visualisé le loto en tant que tel qui ont visualisé gagner une somme importante ou recevoir une somme importante et à un moment donné ils ont eu l'idée d'acheter un billet de loto alors qu'ils n'achetaient jamais le loto auparavant alors voilà j'espère que cette vidéo vous aide encore une fois abonnez-vous à ma chaîne partagez cette vidéo mettez des likes des commentaires votre ressenti votre vécu peut-être que vous avez gagné au loto donc peut-être que vous pouvez partager avec vos camarades dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez gagné une somme au loto et ça va peut-être donner des indices à ceux et celles d'entre vous qui sont aussi fermement acharnés à vouloir gagner de l'argent grâce au loto alors voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt